Allez, j'ai envie d'enquêter sur les meurtres. Ah, le voilà. Attends, on parle de meurtre ici ? Ok. Tueur en série dans Vendôme ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ok. En fait, j'ai pas trompé à suivre ce qu'il a dit. C'est bon, il y a un tueur en série dans Vendôme. Donc ça va pas être de tout repos. À notre séjour ici, Lydia, on va avoir du pain sur la planche, comme qu'il irait. Parce que, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire à Vendôme. C'est tellement de bordel cette cité. J'imagine que t'es quelqu'un qui vient de la mer. Encore un qui se plaint d'avoir des blessures de guerre. Alors si je me trompe pas, les meurtres sont par ici, dans cette allée obscure. Allez, on va dire qu'on suit notre instinct de vigilance. Regardez-moi ça ! Tintintin ! Ah oui, pourquoi ? Je devrais suivre mon distance. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oh non, pas Susanna ! Oh non ! Pourquoi Susanna ? Comment a-t-elle été tuée ? Comme les autres. Hé ! Apparemment, c'est la troisième victime. Comme nous a dit le capitaine. Ok, donc on a un Jack l'éventreur dans les rues de Vendôme. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je pourrais t'aider, peut-être ? Je vais t'aider à des rues de Vendôme. Je vais examiner le corps avant que les rats puissent le faire. Oh ! Oh ! Ok. Question de witness. Ah, Calixto ! As-tu vu ce qui s'est passé ici ? En tant que vigile de Standard, tu dois me répondre. Ah, quelqu'un s'est enfoui, me dit-il. Susanna the Wicked ! On va quand même pas lui voler son or. Là, c'est un cadavre. Mais on a besoin pour ses funérailles. Vas-y, entraîne-moi à être un meilleur pickpocket. Là, devant le garde, là tout de suite maintenant. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé ? Aïe, aïe, aïe. Elle était déjà morte quand elle est arrivée. Lui, il a vu quelqu'un s'enfuir. Et toi, qu'est-ce que tu vas me dire, Elgrid ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, Elgrid ? Vas-y, Elgrid, je crois en toi. Ah, il y a bien et bien toujours de l'or sur son corps. Bon, euh, le garde, t'aurais pas pu poser les questions toi-même, là ? Bon, attends. Arrête de te plaindre de la situation politique de Skyrim. Et continuons notre histoire, ici. Il y a peut-être plus que ça, je pourrais peut-être t'aider. Il est con, lui. Ouais, je crois que tu peux faire mieux que la police. Et bah, vas-y, fais mieux que la police seulement. Ok. Je vais aller voir Your Leaf. Bon, c'est un triste tableau. Que la mort de Susanna, la méchante. Allons voir ce fameux Your Leaf. Allons voir ce fameux Your Leaf. Je crois que tu suis la flèche, mais en fait, tu ne faut pas suivre la flèche. Allez, j'ai raté les fleurs. Bon, tant pis. On rate les fleurs et on avance. Ok. Il n'est pas secret que l'Aretino est en train de faire des rituels. C'est en train d'appeler les frères. Mais qui va l'arrêter ? Moi ? Je n'aurai pas partie de ça. Je n'avais pas la bonne quête. J'étais encore en chemin vers l'Hôtel d'Azura, alors évidemment. Ça donnait la bonne direction, mais... Dans l'absolu, ce n'était pas le bon choix. Ici, il y a une petite scène. Là, ils sont en train de s'engueuler pour savoir quoi faire avec Blanche Reeve. Si Balgruff n'est pas avec nous, il est contre nous. Je vais réfléchir. C'est parti de sa ville et de laisser lui en débrouillant. C'est-ce que tu penses ? C'est-ce que tu penses ? C'est-ce que tu penses ? C'est-ce que nous sommes prêts pour commencer cette guerre dans l'armée, alors ? C'est-ce que... C'est-ce que tu devrais prendre les tous comme tu l'as fait, le Prékin Torric. Torric était juste un message aux autres Yars. Qui nous remplissons avec nous, il va faller le soutien de notre armée. C'est-ce qu'on est prêts quand tu es. C'est-ce qu'on est. Les choses s'engagent sur un blanc blanc. Si nous pouvons prendre la ville avec notre sang et tout le mieux. Mais si pas, les gens sont derrière toi. Bon, bah en gros ils sont en train de se disputer pour savoir s'il faut attaquer ou pas Blanche Reeve. Est-ce que ce serait mieux de prendre la ville sans bain de sang ? Nous avons été soldats depuis longtemps. Nous savons le prix de la liberté. Mais les gens sont toujours en pesant des choses dans leurs cœurs. Qu'est-ce qu'il y a de Skyrim pour s'assurer ? Il y a des familles à penser. Combien de leurs enfants et enfants suivent ton banner ? Nous sommes leurs familles. Bon, pauvre ami. Dites-moi Garma, pourquoi tu me combles ? Je vais te suivre dans les depths de l'Oblivion. Tu sais ça. Pourquoi tu combles ? Si pas pour moi, quoi alors ? Je mourrai avant les Elves dictatent les fêtes des hommes. Nous ne sommes pas un dans ça ? Je combles pour les hommes que j'ai gardés dans mes armes, mourant sur le terrain. Vu comme ça, il est plutôt noble, Ulfric Sombrage. Il ne meurt pas pour une idéologie. Il meurt à la mémoire de tous ceux qui sont morts dans ses bras. Il lutte contre l'hypocrisie impériale. Contre la diplomatie de la langue de bois. C'est assez tentant, hein ? Mais en fait, il ne voit que la violence comme voie de sortie à la violence. On ne peut qu'embrasser la violence si on veut donner un sens à la violence. Sinon, en fait, pour lui, il n'y a pas de sens à la mort de tous ceux qui lui ont servi de compagnie Gondar. En fait, il est en plein traumatisme, le gars. Il n'arrive pas à se remettre. Il a encore la tête... Il a vraiment encore la tête... Il a encore la tête... Tous les visages de ceux qu'il a connus et qui sont morts avec lui durant la Grande Guerre. Et il n'arrive pas à se remettre de leurs morts. Et il est persuadé qu'en fait, s'il abandonne le combat, ce serait les trahir. Tu vis avec les morts, Coco ! Peut-être faire partie des vivants. Qu'est-ce que tu n'as pas de nouvelles de la Grande Guerre ? Prends-le à Olfrig immédiatement. De quoi tu parles ? Bon, moi j'ai entendu parler des meurtres. Ce sont des temps difficiles, quand les hommes combattent leurs frères comme des bâtiments. Mes hommes sont dents. Si vous offrez votre aide, je l'accepte. Les gardes seront dit qu'il vous aide, comme nécessaire. Je suis heureux de lui donner une main, autant que je peux. Ok, donc il me permet d'enquêter dans sa ville. Bon, maintenant que j'ai l'autorisation du steward, je peux retourner à la scène de crime pour aller enquêter. Et attends, pourquoi est-ce que j'ai... Pourquoi est-ce qu'il apparaît encore sur ma carte, lui ? Avoir l'assistance de Your Life. Bon, on va requérir son assistance, alors. Qu'est-ce que tu peux me dire sur mon chemin ? Bon, lui, il a grandi ici. Ok. Bon. Oui, à mon avis, il ne va pas nous aider tant qu'on n'a pas apporté de nouveaux éléments d'enquête. pour lui permettre d'avancer dans sa prise de décision. Donc, on doit aller investiguer. C'est le moment où on joue un peu à Sherlock Holmes ici. Retournons à la scène de crime. Investiguons un peu les choses. Donc, si on en croit le rapport du garde qui était là il y a une seconde, le corps a été lacéré au couteau. Si bien que l'on pourrait croire que les blessures sont celles d'un... Pourquoi tu... Faut revenir la nuit ou pas ? Je crois qu'il faut revenir la nuit en fait. Ah bah, on va lui dire que... Hein, voilà. Ah, non, faut pas revenir la nuit. Lui, il a remarqué des traces de sang, une partance de la scène de crime. On va aller parler à Elgrid. C'est vrai qu'il y a du sang un peu partout. Oui, bah, écoute, pour l'instant, les dragons, j'ai pas envie d'en parler, je suis traumatisé. Là aussi, il y a du sang. Regardez, regardez, c'est vrai qu'il y a des bonnes traces de sang qui nous mènent... Où nous mène-t-elle ? Là. Et ici. On va taper à la porte. Ok, il n'y a pas moyen de rentrer dans ce truc. On va aller parler... Donc, il faut accéder à ceci. A mon avis, Yourleaf peut nous passer la clé. Ou alors, on peut essayer de rentrer par effraction. Alors, on va suivre les voies officielles. On n'est pas encore tout à fait... Voilà. Mercenaire. On est encore dans les clous. On marche encore un peu dans les clous. Elle est où, Elgrid ? Elgrid ! Il paraît que tu t'y connais en mort, toi. Et qu'elle était en train d'embaumer le corps de la victime. Est-ce que tu pourrais me dire un truc ou deux sur la victime ? C'est amusant qu'ils aient vraiment une sorte de donjon... Ancienne. Ça te montre vraiment l'ancienneté de cette ville. Voilà, merci Arkay. Si les caveaux de la ville ressemblent à ça, ça montre vraiment que la ville est très ancienne. C'est un labyrinthe. Ah ! Là, voilà. Elle a été là depuis le début, en fait. Vas-y, dis-moi ce que tu peux dire. Vous avez remarqué quelque chose d'étrange sur le corps, Elgrid ? Ah ! Elle est morte ! Ce n'est pas unusual, au moins pour quelqu'un ici. Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas moi, c'est-à-dire. Excusez-moi, j'ai juste joli avec toi. Ah, ah, ah ! Alors, à propos du corps, qu'est-ce que tu peux me dire ? Oh, oui, bien sûr, bien sûr. La seule chose inusuale est la forme des coups. Elles semblent que c'étaient faits avec... Eh bien, les anciens Nordiques utilisent ces types de blades quand elles sont mortes. Je ne sais pas qui, en Windhelm, aura même quelque chose comme ça. Ha ! Au moins que moi, bien sûr. Je n'aurai pas beaucoup d'espoir. Maintenant, j'ai vraiment besoin de retourner au corps. Il y a beaucoup de travail pour préparer le corps. OK. Donc, qu'est-ce qu'elle avait trouvé sur le corps ? Écoute, tu sais quoi ? J'irai voir la vidéo après, quand on sera sur YouTube. J'irai t'écouter quand... Je n'aurai rien d'autre à faire. On va ressortir d'ici et on va aller voir à Yorlif. On va aller voir si Yorlif peut nous aider à ouvrir la maison dans laquelle il y a plein de sang. Alors... Ça, c'est vraiment une des quêtes les plus sympas, je trouve. Une sorte de petite enquête de crime, comme ça. Moi, j'aime bien. Un peu Batman, comme ça. Pas moche. Enfin... Un peu austère. Un peu nordique. Dans l'esthétique. Très massif. Je suis encore en train de parler de Balgruve, ces deux-là. Ils sont vraiment obsédés, hein. Écoute. Mais attends... Ils ne sont pas en train de dire exactement la même chose que tantôt ? Y a-t-il un bug dans la Matrix ? Yorlif, dis-moi tout. Comment est-ce que je peux entrer dans la maison Jérim, là ? Bon, donc on va aller parler à Tova. Ok. Tova, 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 Tova... Ok. Ça a bien été mis à jour sur la carte. Donc en route vers... Allons voir Tova. Ça veut nous dire... Qui l'on est. C'est fini d'essayer de monter sur les murs, ici. C'est pas un Yamakasi, hein. On n'est pas là pour faire du parcours, hein. Donc tu te calmes, mon ami, tu te calmes. Dégradation des biens publics. Non mais oh, là ! Y'en a aussi un qui est pieds nus, ici. À la mode de blancherie, bande de hippies, non ? Ah, 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 voilà, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je suis sûr que c'est une guilde secrète, tu sais. Comme le Lotus Blanc dans Avatar, mais eux, c'est les pieds nus. La guilde des pieds nus. C'est une équipe de soldats d'élite répandue à travers tout Skyrim. Et leur but, on ne le connaît pas, il est mystérieux et inconnu. Et toujours est-il. Ou alors ça, ou alors c'est la guilde des pieds plats. Et comme ils ont des pieds plats, ils ont du mal à mettre des chaussures normales, avec des semelles normales. Et donc ils se baladent pieds nus parce que ça fait moins mal. Ils ont peut-être froid aux pieds, mais au bout du compte, ils ont fini par s'y faire. Et voilà. Pourquoi est-ce que j'ai un bonus là en haut à droite ? C'est quoi ce bonus ? Bon, allons voir à la maison du clan Shattershield. De l'IQ brisé. Tum 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 tum. Il y a quelqu'un ? Allo ? Ah. Désolé, vous vous embêtez chez vous. J'ai été un peu hors de sort depuis que notre fille a été pris de nous. Elle n'est pas très sûre de quoi faire. Je suis désolée. Elle était très amoureuse pour moi. Et c'est plutôt pire de penser à moi. J'aimerais ne parler pas de ma fille, si vous m'excuses. Mais non, mais moi je veux parler de ta fille. J'ai autorité en la matière et j'ai besoin de votre coopération. J'essaie de trouver qui l'a tué. J'espère que vous pourriez aider. Euh... Est-ce que vous voulez trouver l'assassin de votre fille ou non ? Désolé de vous avoir dérangé. Bah j'ai autorité en la matière. J'aimerais investiguer sa maison, mais j'ai besoin de la clé. Désolé de lui ? Je ne suis pas sûre de ce que vous pensez que vous trouverez là. Mais vous êtes bienvenu d'avoir regardé. Ok, merci. Et toi ? Gordon. J'ai apprécié si tu n'as pas peur de ma femme, Toba. Elle est toujours en mourant. Ah. T'as eu de l'al ou de la meade ? Eh bien, je te donne ça. Tu m'as écouté la peau du cul. Eh bien, je te le donne. Voilà exactement pourquoi je t'ai donné à boire. Voilà, comme ça t'oublieras. Au final, je ne l'ai jamais bu cette poisson. Ah ! En échange, je prends à boire chez toi. Ça, c'est quand tu es sympa avec les gens. Ils finissent par t'autoriser à chercher chez eux. Et à prendre des trucs. Voilà. Ça fait autant de trucs gratuits. Ça ne te sert à rien. Bien souvent. Parce que les objets de grande valeur, eux, restent néanmoins... Eh bien, voilà. Je peux la prendre. On va devoir la voler. Eh oui, la gemme mystérieuse. Très important, cette gemme mystérieuse. Je crois qu'il y en a une dans le palais du fric aussi. J'en ai combien, là, des gemmes mystérieuses ? J'en ai une ou deux ? Tu vois, je donne une bière au type, là. Et puis après, je lui prends des bières à lui. Et bon, je lui ai donné une bonne bière, hein. Une bière de valeur. Une bière de qualité. Voilà. Voilà. Purée, je peux même prendre ça. Tu vois, pour une bière, je peux lui prendre ça. Ça a quand même pas mal de valeur, hein. C'est pas dit que je... Ah non, si il a mis une petite main rouge, ça veut dire que je la vole, ça. Hé hé hé. Donc non. Je peux qu'apprendre les choses de petite valeur. Enfin, j'ai cru. J'ai cru. J'ai cru. J'ai eu de l'espoir. Mais je peux quand même prendre l'or ici. Et si j'ai envie d'avoir de belles chaussures, je pourrais, mais je n'ai pas envie. Je suis quand même un vigilant standard. Je ne suis pas là pour m'habiller de façon classique, s'il vous plaît. Je suis là pour... Pas que j'aime avoir du style. Je suis là pour résoudre des crimes. Tuer des vampires. Et faire avancer les choses. Dans les matières humaines et mortelles. Hop. On ouvre. Sinon, je crois que j'aurais pété tous mes crochets. J'avais essayé de rentrer par réfraction. J'aurais pu. Franchement, je pense que j'aurais pu essayer. Mais je préfère autant m'énerver sur un coffre que devant une maison où je peux juste aller trouver les clés. Et puis, dévaliser les gens parce que... Voilà. Bon, Lydia. On trouve des indices. On essaie de te montrer utile. Alors, il y a du sang partout. On va se mettre comme ça. Il y a du sang partout. Il y a quelque chose de brisé là. Il y a pas mal de sang ici. Regardons le coffre. À partir des marques sur le sol, on dirait que cette boîte a été poussée contre le mur récemment. Ok. Ah, une lettre. Attention au boucher. Le tueur qui hante les rues de Vendôme. Ces temps calamiteux ramènent le pire dans les gens. Fait ressortir le pire dans les gens. Ne devenez pas la prochaine victime. Regardez Viola Giordiano. Apparemment, elle est suspecte. Et là, on a le journal du boucher. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il y a combien de pages ? Ok. Bon. Je vais lire en anglais et traduire vite fait. Les plantes arrivent ensemble. J'ai trouvé une bonne source de sang, de sang et de sang. Mais jusqu'à ce moment-là, une bonne sampling de sang et de marre a m'éloigné. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. La ville est déchirée avec des déchirés. Il n'y a pas de mal. C'est la vérité. Mais bon. Il considère qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient disparaître sans être manqués dans la ville. Lorsque nuit, il était presque capable de courir Susanna quand elle a abandonné le L'édiote a apporté juste au mauvais moment et j'ai dû se retourner. Juste pour un trou. Et ainsi de suite. Il y aura d'autres chances. Mais le temps est près. Il a été surpris sur la scène écrime. Il a failli être surpris. Et puis il a fait semblant de se promener. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas loin de la scène écrime. Voir peut-être même à grande proximité de la scène écrime. Quand le garde est arrivé. Je pense à mon temps à Winterhold. Tous les mines déchirés dans leurs taux. Ils ont seulement exploré la magie qu'ils connaissent déjà. J'ai découvert une nouvelle magie ici. Quelque profond que les chénarines de feu et de lumière. Cette magie de terre est plus ancienne que nous. Peut-être plus ancienne que le monde en même temps. Je m'attends à l'ombre de la fabrique de l'univers. Et où elle s'étend et s'étend, est où je vais créer mon plus grand triomphe. Mais souvent quand on est machiavélique, on tousse. Donc en gros, ils trouvent des morceaux de chair humaine pour faire des expériences magiques. Parce qu'à l'académie de fort d'hiver, ils ne sont pas trop pour. Une autre étape à l'arrivée de la chambre. Un autre étape à l'arrivée de la chambre. Il a fini par l'avoir parce qu'il trouvait qu'elle avait une bonne stature. Elle n'est pas grosse. Elle a les os solides. A partir de la poussière répandue sur le sol, on dirait que ça date du dernier occupant. C'est le dernier occupant de l'endroit qui a laissé des meubles. Cette garde-robe en parfait état a été laissée derrière pour quelques raisons. C'est pour moi. Regardez, je ne suis pas belle comme ça. Voilà. Ici, même chose. Oh, celle-ci elle s'ouvre. Attendez, qu'est-ce qu'on a là ? Cette armoire est remplie de ses papiers qui mettent en garde contre le boucher. Donc quelqu'un s'est amusé à répandre des papiers pour prendre garde contre le boucher de Vendôme. Mais le boucher de Vendôme, n'est-ce pas Lydia ? Je dirais même plus. C'est élémentaire ma chère Lydia. Eh bien, il a été ramasser tous les flyers, tous les petits posters qu'il y avait en ville. N'est-ce pas Lydia ? Pour les cacher ici, pour que les gens ne soient pas avertis de ces méfaits. Ouh, qu'est-ce qu'on a ici mais c'est dégueulasse. Oh, scène de crime visiblement. Enfin plus que crime là, c'est vraiment une scène d'horreur. Avec un hôtel et tout ce que tu veux. Aïe, aïe, aïe. Cet hôtel a été construit par quelques magies inconnues. On dirait que quelqu'un a utilisé les membres de personnes pour quelques fins odieuses. Enfin, oui, gruesome. C'est pas vraiment odieuse mais c'est pas grave. Ah, deuxième journal des butchers. Un peu plus court. 17 tendons et assorted ligaments. 173 fragments de bones pour assemblage. Approximately 4 buckets full of blood. Lord preferred. Six spoons of marrow. No more than two from a thigh. 12 yards de flesh, before cutting. Ah oui, c'est vraiment une recette en fait. Donc c'est une recette de ce qu'il a envie de faire. Et c'est traduit à partir d'un texte altmer. Interprété par les eyelids. Et transcrit premièrement par les altmer. Ok. De provenance inconnue. Ok, ok. On prend tout ça. C'est une wrap. Vous voyez, j'ai un peu marché sur les cadavres là. J'en fous partout. Ok. Bon Lydia, sortons d'ici. C'est horrible, c'est dégueulasse. C'est immonde. Bon, on n'a pas fini d'explorer. Là, il n'y a rien de suspect. Ici, il y a un peu de chambre. Ceux-ci n'ont pas été utilisés depuis des années. Il n'y a que des toiles d'araignée et du caca de skiver à l'intérieur. Ok. Montons à l'étage. Que va-t-on voir à l'étage ? Dis-moi Lydia. Que penses-tu qu'on va trouver ? Le meurtrier ? Ici ? Planqué ? Embusqué ? Dis-moi Lydia ! Bon, chambre numéro 1. Un lit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Oui, que c'est un drôle d'arrangement. Les chaises sont vraiment bizarres là. Là. Ah ! On a une cape de Redguard. On va donner ça à Lydia, tiens. Ça va prendre une pour nous. Lydia ! Ouais. Je vais te donner une cape Lydia. Elle te dit ça avec une voix ? Au plus tu l'écoutes, au plus ça a l'air traînant cette voix. Au plus elle a l'air... Ouais, ouais, bon ça va. Je vais les porter tes trucs, tu sais. Je vais les porter. Mais je vais te donner la moutoune là. Voilà. Est-ce que tu vas t'équiper avec ? Oh, s'équipe avec, c'est magnifique ! Où est la cape de... Attends, elle a envie de te tourner autour, voir mon oeuvre d'art. Bon, la cape ça donne pas trop ça avec la hache. Non mais franchement, cette moutoune ça va pas du tout. Je suis à votre commande. Ouh, sexy ! Bon, je vais reprendre ça. Parce que voilà, c'est moche. C'est moche Lydia. En plus on est des nordiques. On a rien à faire, on a pas froid nous. Avec les gardes pieds nus là. Tonton ! Les gardes pieds nus qui font partie d'une guilde secrète. Je peux dire, voilà quoi. Chambre numéro 2, il y a rien à trouver. Rien à dire. Euh... Voilà. On a juste un banc ici qui est mal mis. Mais euh... Voilà. Bon, on a trouvé le poteau rose. On l'a trouvé. C'était vraiment le... Est-ce pas Lydia ? Donc euh... Bon bah maintenant qu'on a trouvé tout ça, je pense qu'on va pouvoir retourner chez Yourleaf. Et lui dire un peu ce qu'on pense de ce crime. Allons voir Yourleaf. N'est-ce pas Lydia ? Comme ça si jamais quelqu'un me demande mais tu parles tout seul en fait ? Quand tu streams. Je dirais non, je parle pas tout seul. Je parle à Lydia. C'est quand même quand je parle de mon chien. Et que je parle tout seul. Les gens me demandent mais tu parles tout seul ? Bah non, je parle à mon chien. Sauf que évidemment je parle à mon chien de choses qui n'intéressent pas du tout mon chien. Ok. Il y a une taverne pour les Donnemers. Donc pour les Elves Noirs. Qui existe quelque part. Dans Vendôme. Ils sont toujours là-dessus eux. Aïe aïe aïe. Ça fait trois fois qu'ils disent la même chose. J'en peux plus. Euh... Mais euh... Oui mais euh... Tu veux pas m'aider. J'ai trouvé plein d'indices. Mais je fais quoi alors ? Je dois résoudre le crime par moi-même. Lydia ? Lydia ? Bon. Euh... Que vais-je faire ? Que vais-je faire ? Que vais-je résoudre ce crime ? Regardez pour des indices. Et là, le jeu ne me dit rien. Donc aller chez Earlyf, ça ne me sert à rien. Il y avait qui encore sur la scène de crime ? Il y avait Calixto et il y avait la... Auquel on a déjà été la voir là. La... Voilà. Le Hall des Morts, on l'a déjà fait. Allons revoir Calixto et... Et la Mendiante. Je vois que ça. Bon. Bon là, c'est le chemin vers le ghetto, ça. Euh... Calixto, je pense pas qu'il habite dans le ghetto, c'est un nordique. Là, c'est vers le quai. Ok. Si on a... Ah ! La maison de Calixto et de ses curiosités. Voilà, 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 voilà. Non, mais je viens de parler. Bienvenue à la maison de curiosité. J'offre un petit tour pour quelques coins, ou vous pouvez simplement l'apprendre à votre livre. Comment as-tu assemblé cette collection ? C'est parti. Ma chérie et moi, j'inheritons un petit peu de l'argent. Nous avons décidé de rentrer, et de chercher quelque chose d'aventure que nous pouvons trouver. En tout cas, nous avons tourné à travers Tamriel, nous avons rencontré des histoires exotiques, et des effets magnifiques. Nous avons décidé de collecter autant que nous pouvons. Ma chérie a passé quelques années avant. Donc, j'ai arrêté ici, et j'ai ouvert la maison de curiosités. Je pense qu'elle serait heureuse de savoir que notre collection a brouiller à des faces, en tant qu'aujourd'hui. Ok, il a beaucoup voyagé, et il a ouvert un musée. Il a beaucoup voyagé avec sa sœur, mais elle est morte, donc il a ouvert ça après, en son honneur. C'est vrai, j'en ai fait. Pour quelques septembre, je vais vous dire des plus intéressantes curiosités de mon collection. C'est magnifique. Si vous m'avez suivi, je vais vous dire des histoires, et je vous montrerai des merveilles, comme vous n'avez jamais vu. Vas-y, Kélix, te montre-moi tes... tes petits secrets, là. Qu'est-ce que tu as ? Donc ça, ça date d'avant, l'empire de Tiber Septim. Ok. Ah oui. Non. Ah, super. Livre du destin. Selon la personne qui le lit, les pages montrent quelque chose de différent. Ah. Maintenant, ici, un item de légende. C'est Iskramor's soup spoon. Non. Maintenant, je sais ce que vous pensez. C'est pas une spoon, c'est une fourchette. C'est une fourchette. C'est pas une cuillère. Ah bon. Donc lui, il buvait sa soupe avec une fourchette. Il était con, ou oui ? Ah oui. De flûte. Eh ben, flûte alors. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Merci pour votre patronage. Et j'espère que vous vous rendez bientôt. Ok. Rien de glauque et de secret ici. Et lui, le bouquin alors. Ah ben, les passions blanches. Apparemment, il a un secret là-dedans. Bon. On va attendre la nuit. Il va venir le cambrioler ou quoi ? Ah hum. C'est pas... Quelque chose m'a dit qu'il est pas net ce type. En plus c'est un collectionneur. Il y a le profil de quelqu'un qui veut amasser des curiosités justement pour... Bah pour... Tu sais. Ha. Faire quelque chose de... De... D'interdit. Bon, il est quelle heure là ? Il est une heure d'après-midi. Dans Skyrim. Nous devons trouver la... La mendiante. Elle est où la mendiante ? Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose dans la maison de... Jelmire là qu'on aurait raté en fait ? Il est beau ce bouclier qui flotte. L'autre chose qu'on a rendue là. Ah bah en effet, t'as vraiment... Une sale gueule hein. Bah rien hein. Eh ! Je te ressemble beaucoup à Lydia. Hop, retournons à la maison là, avec la maison des morts. C'est la sœur de l'autre? Ouais, toi tu vas juste nous demander les sous. Retournons dans la maison. Peut-être qu'on a oublié un élément. On a quand même trouvé la chambre secrète, mais peut-être qu'on a loupé un truc. Il faut toujours repasser sur la scène du crime. Donc lui, il est vide. Ça on a vu, hein? Ça on a vu, hein, Lydia? Il nous manque rien, hein? Ça, c'est le même mot, hein? Attends. Il y a une étrange amulette, là. Je ne l'avais pas vue, tiens. L'étrange amulette. Une valeur de 1000 balles, quand même. Peut-être qu'on pourrait l'apporter à notre ami Calixto, vu qu'il a un musée de curiosité. Et qui m'a l'air un petit peu suspect, quand même. Il a vraiment le profil. Si on sort notre esprit de profiler, il a le profil. Parce que l'autre, c'était quoi? C'était le mot d'entrée. À noter que ça pourrait aussi être la... L'embaumeuse, là. Mais l'embaumeuse, elle m'a l'air de trop aimer les morts que pour... Enfin, je ne sais pas. Peut-être l'embaumeuse, hein? Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte, maintenant? On doit aller chez qui? Allez, trouver l'assistance. De Yarnleaf, soit. On a interrogé les témoins un peu plus... On a un peu plus interrogé les témoins. On a dansé un peu plus sur eux. On a tout trouvé, ce qui pouvait être retrouvé dans la maison pleine de cadavres. Donc, maintenant, on va aller faire notre rapport. Voilà. Au Steward. Allons-y, Lydia. Et eux, ils sont toujours perdus dans le même débat éternel. Ils n'arrêtent pas de se répéter. Comment s'en avoir marre? Je vais finir pour vous parler, comme ça, j'aurai autre chose à entendre. Ah là là. Peux-tu me dire quelque chose sur le boucher de Vendôme? Ok, donc c'est Viola Giordano qui me met ses posters un peu partout. Et on peut aller lui parler si on veut en savoir plus. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est cet amulet? Viola. Et... On va aller à l'étage au-dessus. Pour une raison tout à fait personnelle. Bonjour. Je fais le cooking et le cleaning autour du palais. Où es-tu? Je peux la sentir. Je suis attiré par sa force. Sa présence. Bonjour. Je ne veux pas que tu bouges. Merci. Je suis attiré par cette chose. Attiré. Elle m'appelle. Où est-elle? Je ne la trouve pas, tiens. Avant Lydia. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. The Unliving. Tu fais un mort-vivant ou quoi? Il piquait ta gemme. Et celui-là fait... Je retourne à mon petite enquête. Il était même mis Take. Il n'était même pas mis Steal. Donc ça veut dire qu'en gros, tu peux juste la prendre. Même pas du vol. Et là, comme je vous ai dit, la gemme m'a appelé. Je suis attiré par cette gemme. Elle m'appelle à quelque chose. Allez, ça va pour quoi? Ça me rappelle une vie antérieure. Bon. Donc. On a... Ok, Viola. Et Calixto. Les deux. Sur le côté. No lollygagging. De la ville. Allons sur le côté de la ville. Viola? C'est où Viola? Et là, on est dans le ghetto des deux de mères. Qu'est-ce qu'elle irait faire dans le ghetto des deux de mères? Il y a une deux de mères? Que peux-tu me dire sur la personne qui s'appelle le boucher? Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai suivi depuis des mois maintenant. Eh bien, pas en fait. Faut que tu mets ta propre enquête là-dessus. Eh bien. Personne n'aide. Mais moi je suis là. J'ai vraiment mené l'enquête là. Euh... J'ai trouvé ce journal... Euh... Voilà. On dirait qu'il fait des expériences. Magiques. Nous pointe du doigt quelqu'un, évidemment. Donc elle, elle implique le mage de la cour. Sympa. Parce qu'il a une mauvaise réputation. Il se fait appeler le Unliving, comme on l'a vu là tout de suite. Donc le... Le mort. Oh, la peau. On va pas lui parler, sinon elle va nous fondre le coeur. Allons revoir Calixto et lui montrer l'amulette. Calixto! Calixto! Ah, il reconnaît l'amulette. C'est un symbole de l'amulette. Ah bon? C'est un symbole de la cour de magique. C'est... C'est pas mal, je serais intéressé en les inquièrions. Si tu es capable de faire le partage, c'est-à-dire. Pour une pièce comme ça, je pourrais payer... 500 gaux ? On va juste demander si c'est le mage, je ne devrais pas l'avoir. Oui, oui, je sais, tu veux nous l'acheter pour un prix d'or, mais tant que l'enquête n'est pas résolue, on va la garder. Qu'en penses-tu Lydia ? Penses-tu que c'est une bonne idée Lydia ? Lydia est son voix. Ah ! Bon, on peut aller confronter le mage, le mage de la cour. Tout le monde semble le désigner. L'amulette semble venir de chez lui. Alors c'est vrai, tout le monde dit que l'Aventus Aratino fait le Sacrament bleu, c'est quoi cette histoire ? C'est encore une sorte de meurtre. Oh Grimbar, toujours avec des noms-sens. Non, non, bien sûr pas. Ce sont juste des lignes. Ok, alors je le invite à jouer. Il est juste là, je vais cliquer sur sa porte. Non, enfant, attendez ! Ce mec, ce maison, ils sont blessés. Ha, alors je suis correcte, je le savais. Il a essayé d'avoir quelqu'un qui a tué. Ok, je ne vous en prie pas, enfant. Ce que vous avez entendu est vrai, que l'Aventus Aratino passe dans un chemin bleu. Ses actions ne peuvent que l'aider. Maintenant, c'est suffisamment. On ne parlera plus de ça. Je suis le seul ami dont vous avez besoin. Ok. Bon. En gros, celle de nous, c'est une orque. Et elle l'empêche d'aller ici, dans la maison d'Aventus Aratino. Parce que cette maison, elle se disant maudite. Et il aurait fait le Sacrement Noir, Aventus Aratino. Pourquoi ? Bonne question. Bien, bien, bien. Retournons. Enfin, allons confronter le mage de la cour. D'abord, allons parler à Yorlif, apparemment. Ah, ils commencent à me fatiguer, ces deux-là, à toujours parler de la même chose. Je crois que le tueur est le mage de la cour, Winferth the Unliving. C'est assez une accusation. J'espère que vous avez proof ? Bah, apparemment, hein. Je ne veux pas vous croire. Winferth a été un ami d'Aventus à Ulfric depuis plusieurs années. Il m'empêche de me voir que les risques ont la vérité à eux. Winferth va nous appréhender. Ah, c'est aussi simple que ça ? Aïe aïe aïe, je crois que ce n'est pas ça, en fait. Ok. Non, c'est trop facile, ça. C'est beaucoup trop facile. On va aller d'abord parler au mage, au lieu de parler à Yorlif. Parce que si tu montres le truc à Yorlif, il va tout de suite aller attaquer... et appréhender le mage. Mais je pense qu'il y a quelque chose de pas net. C'est trop facile. Moi, je dis Calixto, il est louche. C'est vrai que tous les indices pointent le mage. Il a une seule réputation. C'est trop facile. Ok, dis-moi. Qu'est-ce que tu as entendu que je peux faire, c'est probablement vrai. Ok. Ça ne va pas t'aider dans ton cas. J'ai entendu que tu faisais de la nécromancie, par hasard. Ah, tu viens de dire que tu faisais tout ce que... Tout ce que tu as entendu que je peux faire, je peux faire. Et là, il se campe sur sa réputation de mage de fort d'hiver, et qu'un fort d'hiver, c'est strictement intéressant de faire la nécromancie. J'ai trouvé ce journal et une amulette. Un intellectuel qui n'a jamais eu de journal. Ok, soit. Ça, on ne va pas trop le croire, mais... Voilà. Ici, l'amulette. On lui dit à quoi elle ressemble, et puis il nous dit, tiens, je parie que... Et le soldat, on ne t'embête pas, là ? J'imagine que Calixto avait tort, parce que Calixto imputait la faute aux mages de la cour. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, alors ? Ah bon ? Ah bon ? Oh. Ça va arriver bientôt, très bientôt. Continue de regarder la cour de pierre demain soirée. C'est presque certainement où l'hiver va se battre le prochain. Ok. Eh, je t'ai dit que ça... Oh. Tout va bien ? Allez, bouge-toi, Lydia. 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 Voilà. Allez, on va dans la pièce, alors. Voilà. Oui, donc il y a la version courte où tu vas voir Your Life, et puis il va directement attaquer... Incriminer le mage de la cour. Mais, en effet, si tu vas parler au mage de la cour, tu peux en savoir plus. Et lui, il soupçonne qu'un prochain meurtre aura lieu à tel ou tel moment, à tel et tel endroit, en fonction du fait qu'on sait maintenant que les meurtres sont liés à des pratiques nécromanciennes. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas étudié la nécromancie, il a l'air de vachement s'y connaître en nécromancie. Enfin, j'imagine qu'il faut connaître son ennemi, et que comme ses ennemis sont les nécromanciens, il s'y connaît un petit peu. Bon. Donc... Le quartier de pierre, la nuit. Il faut attendre la nuit et il faut patrouiller par ici. Donc, selon lui, parce que dans le journal, il allait juste chercher une proie, quoi. En fonction des proies. Le magicien, pour lui, il aurait... Bon. On va attendre, hein. Cinq petites heures. On va attendre encore une petite heure. Hop. Il est minuit. Elle est partie se coucher. Ok, on a deux victimes potentielles ici. Hum hum. Hum. Lydia, il ne me dit pas, il ne me fait pas un bruit. Qui va-t-on ? C'est notre ami Calixto. Il n'y a pas de glorie en guerre. C'est juste quelque chose qu'ils disent aux soldats, donc ils risquent leurs vies. Oui. Oh, 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 oh. Ah, zut, elle est morte. Ah, flûte à l'heure. Bon. Est-ce qu'on rejoue pour sauver Arrivagna ou... Hum. C'est la fille des écuries. Calixto. On va quand même essayer de la sauver, non ? Ou alors, nous, on admet notre défaite, hein. C'est la vie, hein. On n'a pas réagi assez vite. Pourtant, on l'a frappé avant qu'il la frappe, hein. Alors, on va prendre son alcool. Voilà. Arrivagna. Hum. Voilà, on prend ta clé aussi. Désolé, mais bon, voilà. Ce sont des éléments d'enquête. Maintenant, allons voir la maison de Calixto. Maintenant qu'on a l'acté de chez lui. Tragique, hein. On aurait pu sauver une vie, quoi. On n'a pas été assez rapide. Pourtant, nos soupçons étaient bons. Nos soupçons étaient bons. Parfois, c'est comme ça, la vie. On arrive trop tard. On échoue. On pense être un héros, mais... On n'y arrive pas. Le journal du boucher. C'est des outils pour embaumer. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce journal-ci ? Combien de pages ? Ah, pas beaucoup. «Soon enough, my sweet Lucilla, you will be with me again. Normally, when such words are written, it is because the love left behind is soon to depart. But in my case, I hope to soon bring your spirit back into my world. For it was you who loved this world so much. Not I. I continue to collect your new form from the ragged bits around Wilhelm. If they only knew what destiny would soon graze their bodies. With your spirit imbuing with them with a higher purpose. They would surely thank me for the great gift I give them. I reserve them for a place of beauty alongside your heart. » Bon, apparemment, en fait, Calixto, il essayait de ressusciter quelqu'un. Et donc, il prenait des morceaux d'êtres vivants pour recomposer une sorte de Frankenstein. Oui, je parle du monstre. Le monstre de Frankenstein dans lequel il pouvait insuffler l'esprit, l'âme de quelqu'un qui l'avait aimé. J'imagine sa sœur. « The day draws near. Soon I will hold you. And I will show you this and it will be a delivery. A long forgotten letter to a weary traveler. Love always, Calixto. » J'imagine que Lucilla était sa sœur. Je n'ai pas trop écouté quand il parlait. Ok. Et voilà, on a le motif, on a tout. Bon. Bah, on va se servir chez lui, hein. On va prendre 2-3 trucs, hein. Voilà, hein. Je sais que c'est du vol, mais bon. Techniquement, c'est du vol. Eh, écoute. On n'est pas parfait. On marche sur une pente dangereuse. Bon. Bah, tu sais, écoute. On n'a même pas besoin, en fait, de voler ces choses-là. Parce que c'est que des trucs qui réapparaissent plus tard, quoi. Ah non, Fire Salt, on a besoin. Ouais. Ça, au plus on en a, au mieux c'est. Donc, on va les prendre. Parce qu'il y a le forgeron de cette même ville qui a besoin de... Je sais pas combien de salle de feu. C'est pas lui, c'est celui de Fayez. C'est peut-être celui de Fayez, en fait, qui a besoin de salle de feu. Bref, plus on en collectionne plus vite, au mieux c'est. Et puis, de toute façon, on est un peu alchimiste sur les bords, donc voilà. Donc, c'était bel et bien, Calixto. Si tu vas trop vite, si tu sautes trop vite sur la fausse conclusion que c'est le mage de la cour, en fait, tu laisses courir l'assassin. Et après aussi, en fait, je crois que maintenant, on sait... C'est ce à quoi sert l'amulette, là. La Strange Amulette. Voilà, maintenant, on sait ce qu'elle vaut. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si tu ne vas pas parler au mage de la cour, cette amulette reste une amulette mystérieuse qui te sert à rien et qui a une valeur quelconque, et que tu peux aller revendre après à Calixto pour 500 balles. Mais si tu sais, si tu parles au mage de la cour de Vendôme, cette amulette, et bien, tout d'un coup, tu en découvres les pouvoirs. Et ça décuple, enfin, ça ajoute 50 points de magie, une sorte de conjugation meilleure, et la santé et l'endurance régénèrent 75% plus lentement. Bon, ce n'est pas quelque chose de fantastique, surtout en ce qui concerne la santé et l'endurance, mais elle coûte la peau du cul. Donc, on pourrait la revendre beaucoup plus cher que ce que Calixto nous proposait, en fait. Donc, c'est un gain. Toujours se méfier des conclusions un peu trop hâtives. Toujours en train de parler du même truc, ces deux-là. Toujours obsédé par Balgruf. Écoute, envoie-les des fleurs, du chocolat, quelque chose, des bonbons, parce que les fleurs s'affanent. Je vous ai envoyé des bonbons. Parce que les fleurs, ça est périssable. Plus les bonbons, c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Je vous ai... Allez, mais dégage. Bon, Yorlif. Calixto Corium. C'est débile, Bucci. Merci, merci. Ok, on a fini cette quête-là. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501